Classique 21, The Rock Generation Radio, surfons tranquilles, le web sans souci avec Olivier Bogart. La crise du Covid-19 a modifié nos habitudes de vie, notamment parce que nous avons dû rester à la maison pour limiter la propagation du virus, Olivier. Oui, Marie-Amélie, une situation qui dans certaines familles a eu des conséquences avec, par exemple, de la violence conjugale. Alors, des conflits qui ont pu aussi provoquer des situations de harcèlement après des publications sur les réseaux sociaux. Une photo sexy qu'une dame avait faite avec son chéri et que lui partage avec tous ses amis, ce qui va entraîner une diffusion massive parce que ce contenu est aussi partagé à d'autres personnes par les amis. Dans notre pays, l'article 371-1 du Code pénal permet la poursuite de l'auteur de la diffusion de contenu dans lequel figure une personne dénudée ou qui se livre à une activité sexuelle explicite. Si la personne visible n'a pas donné son accord ou que ce contenu est diffusé à son insu, la peine ira de 6 mois à 5 ans de prison. En plus, et ça c'est intéressant pour les parents, si la victime de cette diffusion a moins de 16 ans, le coupable risque de 10 à 15 ans de réclusion. Alors, le revenge porn est aussi très présent sur le net. Vous savez, il trouve son origine dans des situations comme celles que je viens d'évoquer ou encore dans le cadre d'arnaques aux sentiments. La personne s'est exposée en confiance lors de discussions virtuelles sur des plateformes de rencontres comme Tinder. Et puis elle se voit menacée d'une diffusion de ce contenu. Si elle ne paye pas, la pression est gigantesque et du coup, souvent, elle effectue le paiement. Et donc, face à ces situations de plus en plus fréquentes, la députée CDH Vanessa Matz avait déposé une proposition de modification de l'article du code pénal dont je vous parle aujourd'hui. Eh bien, cette proposition a été votée à l'unanimité par la Chambre. Et désormais, l'article dont je vous parlais est modifié. Il entre en application cette semaine. Le revenge porn est désormais considéré comme une situation aggravante. L'auteur risque une peine de 6 mois à 5 ans, ainsi qu'une amende de 200 à 15 000 euros. Le nouveau texte prévoit également le retrait ou le blocage rapide des images concernées. Après réquisition du magistrat, en charge, eh bien l'auteur, mais aussi les diffuseurs et les opérateurs télécoms auront 6 heures pour retirer les images sous peine de sanction pénale. Tenir compte du comportement de certains, il faut évidemment le savoir. Mais du coup, si tout le monde apprend, nous pouvons espérer que désormais, chacun va réfléchir avant de cliquer. Et c'était ma dernière chronique de cette saison. Je vous retrouve en septembre et je vous souhaite de paisibles congés à l'écoute de Classique 21.